Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit Ed, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction, et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce d'un film qui se nomme, si tu savais, ou en anglais, The Half of It, une comédie romantique qui est sortie le 1er mai 2020 sur Netflix, et qui s'annonce comme une version moderne de Cyrano de Bergerac. What the fuck ? Je vais vous lire le résumé. Timide et intello, Ellie aide Paul, un jeune sportif adorable mais maladroit, à faire chérirer le cœur d'une élève populaire, mais leur nouvelle et improbable amitié se complique quand Ellie découvre qu'elle aussi a des sentiments pour cette jeune fille. Donc ici, pas de Gérard Depardieu à l'horizon, mais on a toujours un triangle amoureux entre une Cyrano, un Christian et une Roxane. Youhou ! Et donc du coup, à l'intérieur de ce film Netflix, on essaye de glisser un peu une relation lesbienne à travers le comte de Cyrano de Bergerac. Youhou ! On va donc découvrir la bande-annonce de ce film adolescent, Lumière, Moteur, Saturn, Ré, Action, générique. Sous-titrage ST' 501 Si tu savais, bande-annonce, c'est parti. Ok ! Et maintenant, on applaudit bien fort, Ellie Tchou ! Ellie Tchou ! Tchou Tchou ! Ce qui a de bien quand on est différent, c'est que les gens ne s'attendent pas à ce qu'on leur ressent. J'ai 17 ans, j'habite à Squawamish avec mon père. Je me fais payer pour écrire des dissertations pour les autres. Au moins ça va, t'es payé au moins. J'aurais jamais imaginé que j'aurais besoin de quelqu'un d'autre dans ma vie. Attendez, on dirait Dylan O'Brien. Mais c'est pas lui. D'accord. Ok. Ok. Tu peux le faire, je crois en toi Tu viens de m'écrire ? Euh, ouais Les discussions, c'est comme le ping-pong Je t'envoie la balle et toi ensuite Non mais D'accord Où est-ce que t'es né ? Qu'est-ce que Squaw Amish a de spécial à tes yeux ? Je sais pas, je suis jamais allé ailleurs Moi non plus, tiens Dis, qu'est-ce qui te plaît chez Astor ? Elle est belle, elle est intelligente Qu'est-ce qui pourrait me plaire d'autre chez elle ? J'en sais rien, ses yeux qui regardent toujours droit dans les tiens On pourrait vivre dans un océan de ses pensées Et avoir l'impression qu'elle voit au plus profonde Comment je peux être aussi bête ? Euh, attends, c'est parce que Oh, lui au moins il s'en rend compte C'est un peu de devoir faire semblant d'être quelqu'un d'autre pendant toute sa vie Faut que je rentre Non, 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 attends Choutou ! C'est qui que vous appelez Choutou ? Quoi ? Wouah ! Vous savez ce que ça fait de parler à quelqu'un qui me comprend et qui est à mon âge ? C'est une perte de temps de chercher son âme sœur, ça sert à rien Il faut se donner du mal et apprendre des tas de choses qu'on ignore et se planter parfois Aïe 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 Elle a l'air triste Vous voyez pas qui elle est Qui elle pourrait être Si elle essayait Wouah ! Ça a l'air tellement cool ! Pardon, j'ai rien dit pendant la bande annonce mais ça a l'air tellement classe ! Tellement bien ! Wouah ! Et je crois que ceux qui sont adeptes de films romantiques vont peut-être lâcher une petite larme parce que ça a l'air vraiment bien conçu et ça a l'air vraiment bien fidèle en termes d'adaptation de Cyrano de Bergerac Donc ça a l'air stylé, Ellie qui tombe amoureuse d'Aster pendant qu'elle est en train de l'observer pour conseiller le sosie de Dylan O'Brien Son nom donc Paul va se rendre compte qu'elle est amoureuse et puis peut-être que Paul va y réfléchir et donc du coup laisser Ellie et Aster se mettre ensemble Mais on a vu dans une scène que Paul arrive à séduire Aster en l'embrassant donc du coup elle devient un peu triste Elle est un peu triste aussi parce que son père ne la comprend pas parce que voilà elle a des sentiments pour une fille mais son père ne se rend pas compte Et surtout vu que Aster est une élève populaire dans le lycée et que la plupart des élèves se moquent d'elle en utilisant son nom comme Tchou 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 Voilà, Thomas le petit train, lol Ben si ça se trouve Aster sera du côté de ses élèves qui la maltraitent pour éviter qu'elle ne soit plus une élève populaire Donc du coup Ellie va se remettre en question sur les sentiments qu'elle ressent pour Aster Bon, peut-être qu'à la fin Paul va laisser Aster à Ellie et donc du coup elle va construire une relation amoureuse avec elle Et peut-être que Aster aussi voudra une relation amoureuse avec elle Sinon Ellie peut très bien se recevoir une brique sur la tête et mourir en avouant ses sentiments pour Aster à la fin du film Ah ah ! Comme ça on est vraiment fidèle à l'histoire de Cyrano Bergerac Voilà c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux On se retrouve très projement pour une nouvelle vidéo, c'était Esprit Z, coupez ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz